38 degrés, c'est la température affichée sur le thermomètre à Brignol. Ici, difficile d'échapper au soleil, alors chacun y va de sa technique. Il y a ceux qui gardent les volets fermés, ceux qui cherchent la petite zone d'ombre. Et dans ces conditions caniculaires, les plus vulnérables, ce sont les personnes âgées. Dans le cadre de la canicule, je vous appelle pour savoir comment vous vous portez. Est-ce que vous restez bien aux fruits à la maison ? Est-ce que vous buvez beaucoup de l'eau ? Est-ce que vous avez une climat à la maison ? On demande déjà comment ils se portent avec ces fortes chaleurs. On leur recommande d'éviter de sortir entre midi et deux et l'après-midi. Sortir plutôt en fin d'après-midi. On leur demande de croiser les volets pour éviter de faire rentrer la chaleur dans leur domicile et s'ils soient équipés de la clim. Pour figurer, parmi les 205 appelés, c'est cette fiche qu'il faut compléter et rendre. En cas de manque d'eau, des bénévoles peuvent se déplacer chez les administrés, comme Victoire, 91 ans. Je suis morte de fatigue. Est-ce que vous êtes réveillante ? Ah oui. Oh, merci beaucoup, monsieur. Ça va bien, vous allez vous apprécier. Et puis s'il y a quelque chose, n'oubliez pas de nous rappeler. Oh que non ! Elle m'a appelée ce matin, Ingrid. Elle m'a dit, voilà, on porte de l'eau, personnes âgées. J'ai dit, mais moi je ne suis pas une personne âgée. C'est bizarre. Alors elle me dit, vous acceptez de recevoir quelqu'un ? J'ai dit, absolument. On traverse la ville déserte sous cette chaleur, direction le centre aéré. À 13h, dehors, l'air est irrespirable. Alors entre la cour et la salle, le choix est vite fait. C'est mieux le frais que le chaud. Sinon, on attrape des coups de soleil et on n'aime pas les coups de soleil. En plus, il fait trop chaud dehors. Même programme pour les plus grands qui finissent par s'ennuyer. Alors ils sortent en respectant des consignes bien précises. Vous prenez votre casquette, votre gourde et on va dehors. Et là encore, même mouillés et équipés, ils prennent bien soin de se cacher du soleil.